bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle semaine de blog j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end que vous avez passé de bonnes vacances oui la rentrée arrive approche à grands pas pour beaucoup d'enfants en france ben c'est jeudi et je sais que en ce moment c'est difficile ils sont énervés ils sont stressés ils sont angoissés et nous en tant que parents ben on encaisse on encaisse on encaisse mais au bout d'un moment je vous assure moi j'ai hâte qu'ils aillent à l'école mais j'ai pas la chance qu'ils y aillent déjà jeudi mois ils vont que la semaine prochaine mois ils vont que dans une semaine donc j'ai encore une semaine à supporter leur saute d'humeur et je vous assure je regarde là bas parce que j'ai surveillé son doigt et je vous assure que c'est c'est ardoce enfin on n'est pas là pour parler des gosses on n'est pas là pour parler de la rentrée scolaire on est là pour parler de livres de loisirs créatifs de choses qui sont positives qui nous mettent de bonne humeur qui nous apportent une certaine un certain bien-être alors on va commencer cette semaine en vous parlant de ma lecture terminée donc anne d'aveney de maude montgomery de lucie maude montgomery aux éditions monsieur toussaint l'ouverture c'est le tome 2 de cette saga et franchement j'ai passé un super moment de lecture c'est une lecture qui est douce qui est doudou qui qui se lit toute seule qui se lit facilement qui qui vous change les idées et qui parfois vous fait sourire parce que anne est une grande rêveuse et elle vous fait des fois des descriptions qui sont tellement belles mais rigolotes à la fois que du coup ben on a ce sourire et malgré tout ben l'histoire continue donc dans ce tome anne a fini l'école elle a passé son concours d'institutrice et maintenant elle a passé son concours d'institutrice déjà dans l'autre tome 1 dans le tome 1 là maintenant bon ben elle va enseigner dans sa ville à Avonely elle va avoir de grandes idées enfin elle a de grandes idées sur l'éducation des enfants et elle va tenter tant bien que mal de les appliquer certaines choses marchent certaines choses ne marchent pas les enfants sont tous différents les personnalités sont différentes elle va se remettre en question elle va faire des rencontres qui vont être belle qui vont être qui vont un peu la chambouler elle va prendre des décisions qui sont pas forcément facile mais tout ça dans une bienveillance dans une écriture qui nous fait rêver dans une écriture qui nous porte et on a juste envie de lire le tome 3 et oui et je l'ai donc il se peut très bien qu'au mois de octobre ben vous le voyez parce que j'avais décidé je vous l'avais dit quand je commençais le tome 1 d'essayer d'en lire un par mois sachant qu'il y en a cinq ans je crois je veux pas vous dire de bêtises j'en ai encore deux et il y en a encore un qui est sorti récemment oui donc il en reste trois à lire donc ça fait septembre octobre novembre ouais ça va être ça donc voilà je vais essayer après je ne fixe pas spécialement de finir cette saga à ce moment là mais mais suivre les aventures de hannes progressivement sans perdre le fil c'est quand même vachement mieux et pour celles et ceux qui ont écouté ce que je disais sur le premier tome que j'avais du mal à m'enlever le téléfilm que j'avais vu ce tome là nous fait un petit peu un petit peu passer outre parce qu'en fait dans le livre il y a des choses qui ne enfin j'allais dire l'adaptation télévisée a été adaptée d'une façon un peu différente finalement du livre en tout cas sur cette partie là et du coup ben j'ai préféré le livre franchement mais bon l'adaptation télévisée me plaît toujours autant mais mais c'est vrai que là le livre est est plus cohérent il est plus doux et plus ouais j'aime bien voilà voilà donc ben j'ai fini ça lundi hier puisque je n'ai pas pu venir ouvrir ce vlog hier parce que mes beaux parents sont venus m'aider à couper un gros arbre dans mon jardin eux ont taillé l'arbre et moi j'ai fait que des allers-retours à la déchetterie parce que il y avait beaucoup 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 à amener donc du coup voilà donc ils étaient venus garder mes enfants le temps que j'aille à un rendez-vous ma belle-mère elle a voulu commencer à tailler mon beau-père aussi fait que du coup quand je suis revenue ben c'était le moment de tout mettre dans la à la déchette et donc j'ai fait beaucoup de trajets et franchement j'étais je suis désolée je me revois l'eau je sais plus sur quoi on était puisque tu es encore une fois d'ouvrir la porte oui bon en fait je l'ai fini je l'ai fini hier et hier soir j'ai pu commencer une nouvelle lecture que je vais vous mettre la photo là parce que moi je l'ai sur liseuse c'est le tome c'est le tome 5 d'une enquête de love day et rider feu d'artifice mortel de fesse martin alors vraiment je l'ai juste commencé on sait qu'il y a encore une fois à mort que le docteur rider est consulté concernant enfin est consulté par celui qui qui s'occupe de l'audience concernant ce décès pour classer l'affaire et donc voilà maintenant à suivre la suite alors vous allez me dire oui mais tu as déjà lu ça au début du mois de septembre pourquoi tu relis ça encore fin alors je vais être très claire hier nous étions 29 il reste deux jours pour la fin du mois moi j'aime bien finir mes lectures du mois dans le mois donc je voulais une lecture qui soit pas trop longue pas trop courte qui se lise facilement qui soit transportable puisque je vais me déplacer et je voulais donc quelque chose qui soit très sympa à lire et rien de tel que cette saga et en plus je l'aime beaucoup donc du coup je me suis dit bah termine là parce que je crois que c'est le dernier tome qui est sorti pour le moment et donc voilà pourquoi mon choix s'est porté là dessus donc pour l'instant bon c'est toujours aussi agréable je vous en parlerai plus plus tard parce que bon pour l'instant il n'y a rien de rien ne vraiment à raconter sinon côté tricot ben je vous en parlerai pas cette semaine parce qu'effectivement maintenant je fais travailler exclusivement sur mon test donc je suis comme je ne peux pas vous montrer je vous en parlerai pas si j'ai le temps d'entamer le crochet pour mon loulou je vous montrerai et puis sinon ben voilà on se retrouvera plus tard on se retrouve aujourd'hui nous sommes vendredi alors vous m'excuserez d'avance si ce vlog va être très court parce que je n'ai vraiment pas pu vous reprendre avant mercredi j'ai eu énormément de choses à faire jeudi nous sommes partis sur luxembourg et une fois là bas on a on a enchaîné avec pas mal de choses et du coup ben je n'ai rien fait je n'ai ni pu filmer ni pu tricoter quasiment pas lire hormis ce matin donc voilà je me suis retrouvé vraiment c'était une semaine assez compliqué du coup je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminé sur ma liseuse qui était une enquête de love day rider le tome 5 oui feu d'artifice mortel de fes martin aux éditions harper collins noir j'ai beaucoup aimé cette lecture alors malheureusement pour moi j'ai pas réussi à la finir sur le mois d'août parce que ben comme je vous disais trop de choses à faire grosse fatigue enfin du coup le soir ça avançait pas et puis et puis ben ce matin je me suis levée hyper tôt très mauvaise nuit et du coup pour réveiller personne j'ai ouvert ma liseuse et j'ai terminé mon livre pour vous dire je l'ai terminé ce matin en tout cas c'est une c'est un c'est une super histoire j'allais dire c'est un super cozy mystery mais non c'est un super petit policier moi j'aime beaucoup on est vraiment bien avec le trudy love day et le docteur clement rider ils sont sur une sur une histoire ils enquêtent en tout cas sur une histoire de famille suite au décès du patriarche de cette famille et cette enquête est plus ou moins induite par enfin beaucoup induite par un article de ce journal qui sous-entend que la mort du patriarche ne serait pas effectivement juste une histoire de comment s'appelle juste une histoire de décès accidentel parce que je sais plus si je vous l'avais dit pour rappel donc ce décès a eu lieu à un moment où on projette un feu d'artifice sauf que c'était un moment où il y avait énormément de vent et en fait ce patriarche aimait faire les feux d'artifice lui même et il serait et il est mort bah dans la cabane où il stockait ces feux d'artifice justement voilà donc je sais pas si je suis très claire je viens juste rentrer chez une route infernale mais je me suis dit si je vous prends pas maintenant je vous prendrai pas après parce que après je vais m'occuper de défermer ta liste de me poser parce que je suis crevée la route était pas très belle surtout très fatigante donc là j'ai je et puis à une nuit une nuit sans vraiment beaucoup de sommeil donc ardos voilà que vous dire donc c'est une saga que je vous conseille franchement il faut impérativement la lire dans l'ordre parce que il ya une évolution au niveau du relationnel des personnages dans ce tome là très partie tout particulièrement il y a un début difficile suite à une fin difficile du tome précédent et du coup ben tout s'emboîte l'un derrière l'autre ce qui fait que du coup on peut difficilement comprendre le début si on n'a pas la fin de l'autre et puis ainsi de suite puisqu'il ya quand même une progression donc dans les relations entre trudy love day et clément rider il ya une progression aussi au niveau de du développement des personnages que ce soit sur leur vie privée sur leur vie professionnelle puisque entre le début du livre et la fin du livre par exemple au niveau professionnel trudy love day n'est plus du tout au même endroit enfin au même niveau donc c'est vraiment important vraiment de bien suivre cette saga dans l'ordre mais en tout cas je vous la conseille c'est très bien écrit on est pris dedans vraiment c'est un bon petit policier très sympa qui se lit très vite d'ordinaire mais là bon j'ai un peu peiné parce que par manque de temps mais mais c'est une très très bonne lecture donc je vous mets la photo comme tab là-haut ensuite j'ai aussi et malheureusement j'aurais aimé aussi le finir en août mais ça n'a pas été le cas bien avancé sur ma lecture audio de l'élan demain de melissa d'acosta aux éditions le livre de poche franchement j'aime beaucoup je suis toujours prise par cette cette lecture elle me touche elle me touche énormément elle est poignante ce matin j'avais encore une petite larme à l'oeil ouais c'est vraiment une histoire je sais pas pourquoi celle-là plus qu'une autre m'émeut m'émeut autant de melissa d'acosta mais je pense que c'est le caractère de d'amande qui est vraiment une femme un peur du commun et qui vit quelque chose d'extrêmement difficile et qui à sa façon bah essaye de remonter la pente se créer des secrets des choses pour y pour y parvenir et vraiment ouais ouais c'est un super roman alors je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai complètement lu parce que je veux vraiment vous faire part de mon sentiment sur ce livre parce que je l'aime beaucoup oh je suis quasiment à la fin je l'ai aussi écouté ce matin une fois que j'ai fini mon livre parce que je vous dis me suivez extrêmement tôt donc j'ai pu finir mon livre mal sur ma liseuse et bien avancé dans mon livre audio donc autant vous dire qu'il me reste 70 pages répand à écouter donc ça doit représenter un peu moins d'une heure d'écoute je pense on va peut-être une heure parce que là je suis sur du 1 je suis désolée il y a un camion qui passe en général c'est calme chez nous mais là on a la fête du village qui s'est installé donc les camions enfin les choses sont déviées et puis il y a l'air d'avoir quand même de travaux encore au bout de la rue donc voilà oui je disais c'est ça doit représenter une heure parce que je suis en 1 ou en 1 1 sinon ça allait trop vite et puis j'aimais pas j'aimais pas mais vraiment je vous le conseille également ensuite et ben j'ai j'ai reçu des livres que j'avais commandé alors il y en a un c'était c'était prévu puisque comme je vous avais expliqué la villa aux étoiles je les ai tous acheté d'occasion à une dame sur vintage avec qui on s'était mis d'accord pour qu'elle me les vendent au fur et à mesure de ses lectures donc elle m'a envoyé le tourne 5 de la villa aux étoffes c'est tempête sur la villa aux étoffes d'anne jacobs aux éditions charleston c'est un beau bébé celui là il fait 650 pages je crois ouais 650 pages un peu plus même j'ai très hâte de les lire parce que vraiment le dernier j'ai adoré mais je vais pas le commencer cette semaine parce que je n'ai absolument pas le temps ce week-end je suis toute seule avec les enfants parce que mon conjoint est encore une fois parti en stage la semaine prochaine pour les miens c'est la rentrée scolaire donc je repars sur luxembourg pour quasiment toute la semaine donc j'ai pas envie de me trimballer un gros machin pareil à tous et voilà donc je me suis dit non 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 tu iras autre chose en tout cas je suis très contente il est en excellent état c'est une personne qui prend vraiment point de ses livres alors ici un peu encore moins que les autres quand même mais ici ça s'abîme toujours un peu parce qu'ils sont tellement gros que vous pouvez faire ce que vous voulez il se plie mais vraiment je suis très très contente donc la quatrième je peux pas vous la lire parce que effectivement si vous n'avez pas lu les autres c'est pas possible et elle avait également dans sa bibliothèque quitte en commander un et payer des frais de port si elle en a d'autres intéressants je me suis dit eh ben je vais les prendre donc je lui ai commandé deux romans d'Agnès le digue parce que j'avais adoré son roman par avec lui alors il n'est pas dans la même collection mais ça c'est pas grave donc elle elle les a en grand format donc de chez albert michel bon moi je ne lis je ne garde pas les bandeaux j'avais voilà il y a dans le murmure des feuilles qui dansent ça a l'air d'être le deuxième de la de l'auteur puisque c'était marqué justement sur son bandeau de l'auteur de juste avant le bonheur et justement l'autre l'autre c'est juste avant le bonheur donc ils sont aux éditions albert michel donc juste avant le bonheur cela fait longtemps que julie ne croit plus aux comptes de fées caissière dans un supermarché elle est la seule son petit lulu unique rayon de soleil d'une vie difficile pourtant un jour particulièrement sombre le destin va lui tendre la main ému par leur situation un homme généreux les invite dans sa maison du bord de mer en bretagne la chance serait elle enfin en train de tourner pour julie alors qu'est ce qui est dit agnès le digue autour de marie dans hauteur de marie dans haut coup de coeur du grand prix des lectrices de femmes actuelles possède un talent singulier celui de mêler aux épisodes les plus dramatiques de l'existence optimisme humour et tendresse dans ce roman où l'émotion est partagée présente pardon à chaque page elle nous fait passer avec une énergie communicative des larmes au rire elle nous réconcilie avec la vie juste avant le bonheur fait partie fait partie de ces trop rares livres qu'on a envie de rouvrir à peine refermés tout simplement parce qu'ils font du bien ou alors ça ça me dit grave ensuite l'autre c'est donc dans le murmure des feuilles qui dansent à naël une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident se reconstruit doucement entre son travail et sa passion pour l'écriture thomas raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêts pour mettre un peu de couleur dans la chambre d'hôpital de simon un garçon lumineux et tendre chacun se bat à sa manière contre la fatalité mais est ce vraiment le hasard qui va sceller leur destin dans ce nouveau roman agnès le digue nous une histoire oui nous une histoire simple et poignante où des âmes blessés donnent le meilleur d'elle-même et nous rappelle dans dans une nature à la fois poétique et puissante que la vie est plus forte que tout voilà celui-là aussi donne envie franchement et encore elle m'a pas dit qu'elle m'a dit que ce n'était pas les deux meilleurs donc imaginez voilà donc ce sont des livres bon ils sont plus ou moins identiques chacun ils font combien celui-ci fait 384 pages et celui-ci bon je retourne on sait dire qu'il doit faire la même chose ah non 343 et 40 pages de moins comme ça on dirait pas donc voilà mes trois réceptions occasion occasion puisque c'était oh il part son cacahuète c'était chez la même personne et côté tricot c'est la réception de ma box chaussettes de chez mon petit rêve alors j'ai ouvert les trucs que je pourrais le faire on a ça dedans avec de la lavande séchée ça sent super bon j'adore ça c'est un petit bol où je les mets dedans et puis ensuite on a nos écheveaux oh c'est joli oh c'est joli regardez oh les belles couleurs c'est du violet avec du blanc du violet des speckles un petit peu partout il y en a là il y en a là alors des speckles il y en a dans les bruns dans les ouais fouchon ocre comme ça dans les oranges les roses alors je suis pas fuchsia sûrement qu'il y a encore d'autres couleurs en dessous des bleus franchement c'est très 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 sympa on les voit surtout sur les parties claires et elle a accompagné de ce mini vert là alors par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi parce que il y en a pas du vert comme ça ni dans les speckles il y a rarement qu'il faut l'ouvrir un petit peu plus mais franchement non j'aurais mis du jaune par le jaune ocre là ou du blanc bon elle a mis ça oui note c'est très joli en tout cas parce que même la couleur du vert pardon c'est un très très joli vert alors en plus il a l'air nuancé comme ça je confirme il y a des nuances il ya des endroits plus clairs que d'autres on voit mieux d'ailleurs dans le retour de caméra et puis celle ci ah j'adore la couleur de celle ci vous vous la voyez plus bleu mais en fait elle est enfin elle est mauve non elle n'est pas mauve elle est c'est un bleu violet comme ça voilà et avec des pointes un peu plus foncées comme ça mais c'est pas bleu on n'est pas du tout sur du bleu on est plutôt sur du si sur du mauve sur du mauve ouais sinon côté tricot alors là je suis contente parce que j'ai fini un bout de deux motifs de mon child test là j'aimerais bien ce week-end me poser dessus malheureux aujourd'hui c'est pas la peine parce que j'ai le cerveau il est en vrac je veux demain je me poserai tranquillement pour poursuivre et essayer de terminer en tout cas d'ici lundi cette partie là pour pouvoir prendre avec moi mon tricot tranquillement et pouvoir on va le poursuivre quand je serai sur luxembourg la semaine prochaine et puis je prendrai également l'amigurumi à moi que j'arrive à le finir là aussi celui-là parce que vous me direz là j'ai ni la tête à lire ni la tête à ça mais je pourrais faire du crochet ouais ça serait pas mal je vais je vais voir d'abord je vais me poser je vais boire un thé je vais rester un peu tranquille là puis on verra bien donc ça c'était côté tricot ah oui je vais vous raconter la prochaine fois je vous reprendrai avec moi c'est promis mais là je franchement je n'y ai pas pensé je suis allée dans une mercerie sur luxembourg alors qu'ils s'appellent pour la 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 non à coucher dehors pour moi je suis pas lulu et mais dedans c'est le paradis le paradis sur tous les points de vue c'est le paradis pour les tricoteurs c'est le paradis pour ceux qui désirent c'est le paradis pour ceux qui peignent c'est le paradis pour ceux qui aiment tout ce qui est manuel c'est le paradis pour tout ce qui est à couture vraiment le paradis en tant que tel vraiment alors c'est vrai qu'au niveau tricot ça m'a ça m'a ça m'a sauté aux yeux ils sont très ciblés sur tout ce qui est allemand donc les 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 laine langue de la marque langue alors là c'est en veux tu en voilà ils ont des murs des murs entiers de laine langue vous avez toutes les qualités et toutes les tailles tout tout de du mohair à la souris au coton tous les gabarits j'ai été étonnée même pour les amigurumi et tout ça enfin vraiment c'est si c'est le paradis je vous dis et puis ils ont un rayonnage des chevaux des chevaux de différentes marques alors bah je les testerai pour vous en parler ici il y a des marques aucune que je connais clairement aucune des teinturières indépendantes que je vois sur internet ou quoi mais alors il y a des trucs vraiment vraiment sympa et c'est pas si onéreux que ça donc je pense vraiment que ça ça respecte le tarif pratiqué un peu partout ou en tout cas chez les teinturières indépendantes mais alors il y a des marques qui sont qui sont pas françaises non mais qui sont alors je suppose chinoise parce que c'était marqué avec des des lettres chinoises ce petit mot japonais j'en sais rien il y avait des marques que je connais pas du tout alors ils vont mettre la provenance des laines j'ai dit la prochaine fois j'essaierai de reprendre les marques pour regarder déjà si c'est à si les laines sont prélevés sur les moutons correctement pas et puis et puis après j'ai dit pour les amigurumi c'est le bah c'est le bonheur quoi parce que vraiment vous avez toutes sortes de coton en petit en petit ils font même des trucs chez j'ai trouvé ça génial c'est des coffrets où vous avez toutes les couleurs il ya genre 50 couleurs dedans alors après il n'y avait pas le prix je pourrais pas vous dire mais où vraiment vous n'avez pas besoin de chercher votre truc alors il y a deux marques il y avait la marque bah dmc là les ce que moi j'utilise en général il y avait la marque ricorumi et puis il y avait une autre marque c'était la marque je me demande si c'était pas des frais très pcheux là vous savez le ça s'écrit chip cheese mais ça se dit je répète ah vous m'avez compris d'ailleurs je crois oui j'ai commandé un brun pour mon petit garçon faire son lapin et je suis très content de la couleur donc vous aurez l'occasion de le revoir quand je lui ferai son son gigi enfin bref et après ils sont équipés au niveau aiguilles c'est pareil vous avez un rayon de hadith de ouf vous avez toutes sortes vous avez les aiguilles fixe à câbles mais fixe vous avez les aiguilles circulaires voilà c'est ça que je cherchais les aiguilles circulaires fixe vous avez les aiguilles circulaires réglable vous avez les aiguilles comment on appelle ça encore les plates les les longues tout seul là les aiguilles les aiguilles droite voilà oui c'est ça les aiguilles droite vous avez alors il y a aussi toutes celles qui sont les mini là les crazy trio trio crazy socks là mais alors là il faut faire vachement attention parce que je m'en suis acheté une paire mais vous avez les des longues qui font 30 cm je crois alors ça c'est peut-être pas mal je sais pas pourquoi faire mais peut-être les manches c'est peut-être fait pour faire les manches je sais pas et moi j'ai jeté les courtes juste pour faire les pointes je voulais vraiment essayer parce que c'est vrai que quand je fais sur mes circulaires je tire beaucoup sur le câble et j'ai l'impression que j'ai encore cassé mes aiguilles et au vu que ça coûte au prix que ça coûte pardon j'ai pas envie donc en plus je les ai trouvés pas trop trop cher donc j'étais contente mais il faut vachement faire gaffe parce que bon bah déjà c'est un magasin qui me lue donc c'est pas mal écrit allemand ou luxembourgeois enfin plus allemand que luxembourgeois et c'est pas toujours évident de se retrouver sur quand on connaît pas l'allemand ce qui est mon cas de savoir exactement ce qu'on veut mais j'ai les bonnes j'ai les bonnes j'ai trouvé des 2,25 moi c'est en 2,25 que je fais mes chaussettes et des 23 je crois que c'était ouais c'est les mini c'est les 23 je crois qu'ils font enfin bref je vous les montrerai mais là elles sont encore dans ma valise donc je vous les montrerai de mars à pro mais je pense que vous connaissez celle cryo c'est comment elle s'appelle lauriane de l'eau demoiselle elle les utilise elle pour faire ses pointes à chaque fois on le voit donc en fait c'est un jeu de trois aiguilles deux ou vos mailles restent et puis l'autre qui sert à tricoter qui se remplacent au fait au lieu d'avoir quatre des aiguilles double pointe au lieu d'en avoir quatre voilà mais avec un principe un peu de fil au milieu qui fait penser au fait que c'est avec un câble voilà voilà mes cheveux qui tombent de ma pince ça commence bien même eux ils veulent pas voyez enfin là non plus enfin on vous voyez pas derrière donc c'est pas grave c'est fait à l'arrache ah oui non je vous parlais aussi le bonheur pour ceux qui dessinent comme moi qui font du zen tang ou qui font du dessin technique ou qui font des mangas je sais qu'il ya pas mal de crayons spécialisés tout ça ils ont une collection de gelirol qui est assez difficile à trouver en dehors d'internet j'avais encore pas trouvé mais c'est un bonheur vous les avez de toutes les couleurs en individuel ce qui fait que moi sur mes cartons de zen tang le noir ben maintenant je vais pouvoir utiliser je sais que quand j'aurai envie de mettre des gelirol de couleurs je pourrais aller acheter un crayon comme ça et y avoir ce qu'il faut franchement c'est moi je me suis retrouvé au paradis ça alors j'ai eu l'impression qu'il y avait encore plus de choses que la dernière fois que j'avais été mais la dernière fois que j'avais été je ne tricotais pas encore je n'étais pas intéressé par tous ces choses là mais j'étais juste intéressé par le tissu qui était déjà un coup de coeur de cou alors c'est du tissu qui est de qualité et après au niveau du coup il est un petit peu plus cher c'est vrai que ça peut rebuter mais bon après quand on calcule les frais de port le machin des fois on l'a sous la main et puis c'est plus rapide enfin bref voilà tout ça pour ça voilà bon pour aujourd'hui je vais m'arrêter là je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler de ma lecture en cours ma lecture enfin de ma lecture audio en cours ma lecture terminée de mes achats de ma réception du club chaussettes de mon petit rêve du mois de septembre donc là je suis au quatrième et mon restreur à deux oui c'est ça franchement j'en ai tricoté encore aucune ou alors il y en a une que j'ai pris pour faire mon châle au lieu d'avoir fait les chaussettes je crois que celle que j'ai mis dans mon châle saison faisait partie d'un kit chaussettes mais honnêtement ça aurait été trop dommage tout le fait qu'on a inventé chaussettes ah ouais et dans les échevaux que j'ai vu là aussi dans ce magasin là il y en avait un il était trop canon j'ai hésité mon cogent m'a dit pourquoi tu l'as pas pris je dis oh non faut quand même que j'essaye de me contraindre à acheter ce dont j'ai besoin je lui ai dit tu verrais le stock que j'ai à la maison c'est un truc de ouf il faut que j'essaye déjà d'éponger ça et puis après j'ai regardé en même temps le magasin il est là il va pas se sauver ou puis il a l'air de bien tourner donc je pense qu'il sauvera pas voilà bon allez sur ce je vous laisse là et je vous dis à plus tard on se retrouve aujourd'hui nous sommes samedi et je viens vous retrouver parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et puis et puis vous parlez de mes lectures puisque j'ai quand même bien avancé côté lecture alors on va déjà commencer par ma lecture audio terminée qui sont les lendemains qui est pardon les lendemains de mélissa d'acosta aux éditions du livre de poche franchement je moi je les écoute sur audible et la lectrice de ce livre sur audible elle le lit super bien elle vous sa façon de lire vous prendre trip en plus je pense que l'histoire elle est vraiment vraiment très très prenante elle est émouvante elle est bouleversante le personnage d'amande est magnifiquement bien écrit sa façon d'affronter les événements qu'elle doit qu'elle doit qu'elle doit surmonter est très bien écrite et très bien développé il ya une il ya vraiment un travail sur on ressent vraiment le travail sur soi le travail de de deuil le travail de reprise de confiance il ya aussi toute une notion d'amitié de relation familiale sociale amicale qui sont vraiment belle belle vraiment c'est c'est je de tous les livres que j'ai lu de mélissa d'acosta celui-là et tout le bleu du ciel c'est les deux meilleurs fin c'est ce vraiment quand j'ai eu un coup du coeur celui là c'est un peu différent de tout le bleu du ciel est vraiment je j'ai été j'ai été prise par ce roman alors je sais pas moi ça ça provoque quelque chose dans moi il ya des passages qui sont vraiment difficiles qui je pense que ça me parle quelque part et qui peuvent modifier votre humeur en la rendant un petit peu morose mais pas dans le sens où vous allez déprimer un mais où vous avez l'impression que que bah que cette situation c'est presque la vôtre ou que c'est votre ami très cher qui vit cette situation et ça vous fait mal au coeur et par moi j'ai j'avais j'avais une collègue de travail et qui était une amie qui a vécu un peu une partie de ce roman et c'est vrai que ça m'avait ça m'avait beaucoup touché enfin j'étais très touché de ce qui lui arrivait et c'est vrai que c'est des choses voilà ce livre il a il a une répercussion sur moi sur mes émotions sur ce que je ressens sur sur beaucoup de choses et la plume de minissa d'acosta franchement dans ce livre elle est elle est juste sublime parce qu'elle n'est ni trop ni passé elle est elle est parfaite franchement s'il y en a un je vous recommanderais vraiment ne serait-ce que par l'épaisseur ce serait celui-là et en plus vous seriez pas déçu parce que vraiment c'est une excellente excellente histoire et puis ben la photo de la petite maison quand on quand on nous raconte un peu la tête de la maison dans laquelle amende de vie ça ressemble un peu à ça petit choumier enfin voilà franchement je vous le recommande très bon livre très bonne très bon moment lecture un bon et hier malgré ma petite fatigue du moment ben j'ai quand même commencé un livre parce que je voulais en fait si vous voulez la semaine prochaine je repars c'est ce que je vous disais sur luxembourg pendant un certain nombre de jours quasiment une semaine et du coup je voulais ce week-end jusqu'à lundi enfin entre vendredi et lundi prendre un livre que je serais quasiment l'autre fois j'avais dit la même chose mais sûr de finir avant de partir et d'en prendre un seul et unique soit en liseuse soit 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 un autre mais ou deux autres mais des petits donc j'ai décidé de choisir dans ma bibliothèque parce qu'il est très fin vous voyez le tome 7 de la chronique des bridgertons il s'agit de yacinthe 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 c'est effectivement ce que je vous disais c'est le dernier enfant des bridgertons voilà c'est la dernière fille mais c'est le huitième enfant des bridgertons alors je ne sais pas pourquoi elle arrive avant grégory ça c'est une bonne question mais voilà pour l'instant j'ai bien commencé vous voyez j'avais pas mal lu je suis à 90 pages j'en suis pas mal depuis hier moi je trouve l'histoire est intéressante alors c'est un petit peu comment on est toujours sur le principe de vouloir enfin que que la matriarche bridgerton veuille absolument marier sa dernière fille son objectif c'est de marier tous ses enfants et là bon bah il lui reste plus qu'elle et grégory à marier et elle a décidé que ben il fallait y aller sauf que yacinthe elle a une personnalité qui est très très particulière un peu comme la dernière francesca là que j'ai lu la dernière fois francesca était très particulière aussi mais elle c'est une particulière pardon mais elle mais yacinthe a une particularité qui est que elle est très très cash elle dit les choses comme elle veut enfin comme elle les sent comme elle les entend et elle recherche quelque chose de bien particulier chez son prétendant chose qu'elle ne peut pas trouver parce qu'à cette époque là le rôle de la femme c'était plutôt de j'allais dire de se taire et de contenter son mari voilà de s'occuper de la maison faire des enfants etc le problème c'est qu'elle elle n'est pas du tout dans ce registre là elle elle voudrait trouver quelqu'un qui avec qui elle ne s'ennuierait pas avec qui elle pourrait échanger librement elle est très idéaliste de ce point de vue là voilà et au fond d'elle elle a envie de vivre un peu comme comme Lady Danbury dans le livre pour ceux qui connaissent et bah c'est pas chose facile quand on sait pourquoi et du coup bah c'est vrai que ça met pas mal de barrières dans ses possibilités de rencontrer un homme de faire un bon mariage et d'être pleinement épanouie donc elle a choisi de soit arriver à trouver cette exceptionnelle prétendant bah soit elle restera toute seule voilà alors ce livre moi cette saga je l'aime beaucoup on est d'accord c'est ce que je disais déjà l'autre fois c'est une romance ça change pas c'est pas une lecture de ouf mais moi j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté déjà vintage avec avec ses ses protocoles ses convenances ses valeurs en plus c'est c'est très anglais donc c'est encore un peu différent des valeurs qu'on pouvait avoir en France à la même époque il y a tout ça qui joue et je trouve ça vraiment dans la lecture moi j'apprécie c'est une petite lecture doudou pour moi la chronique des Bridgerton c'est ça j'aime énormément parce qu'il y a ce côté romantique il y a ce côté où on met en avant les femmes leurs leurs perceptions leurs différences et pour les hommes c'est pareil c'est pareil mais ouais j'aime bien franchement j'aime bien alors après bon bah on aime on n'aime pas ça c'est c'est une saga moi j'ai les 9 tomes j'ai découvert récemment que dans la collection France Loisir il y avait un 10ème tome qui s'appelle plusieurs années après je crois donc on pense ça sera mon cadeau de Noël pour un truc comme ça en plus enfin voilà donc vraiment puis ces couvertures elles sont juste super jolies faut pas dire le contraire elles donnent envie vous voyez on a ce côté très rétro très ouais moi j'aime bien j'aime bien voilà puis j'aime bien le dos dans la bibliothèque moi je trouve vraiment cette collection plus jolie que celle qu'on trouve partout dans les librairies habituelles voilà donc je vais la poursuivre ce soir un petit peu je pense que j'y irai un peu plus demain parce que ce soir normalement c'est soir et film avec mes enfants mais il est déjà tard faut que j'aille faire à manger tout ça donc je ne sais pas je vais leur laisser le choix soit ils regardent un truc qu'ils ont envie et ils m'ont tricoté après comme ça vite vite au lit soit je vais faire un film avec eux on verra bien bon ça c'est pour mes lectures concernant toujours la lecture vous allez me dire je je me diversifie pas trop mais moi quand j'aime bien l'auteur j'aime bien découvrir l'ensemble de ses livres et je suis passée au rayon d'occasion de Cora tout à l'heure je vous ai déjà dit dans le Cora il y a un rayon c'est tout petit il y a un petit rayon occasion mais très souvent je trouve des bouquins pour pas cher et là je me suis laissée tentée par deux livres d'occasion donc voilà j'avais dit j'achète plus puis tout d'un coup j'achète bon le premier pardon c'est Agnès Ledig Se le dire enfin donc ça fait un petit moment qu'il y était il est en bonne étape vraiment il est en très bon état le dos est nickel voilà je l'ai eu pour 4 euros franchement à la place je suppose de 19 euros 21 euros 90 on voit donc ça valait franchement le coup ça aurait été dommage de se priver et c'est hyper aéré franchement ça doit se lire bien et puis vraiment Agnès Ledig moi j'ai adoré sa plume donc ça sera le troisième livre que j'aurai dans ma palle d'Agnès Ledig à lire et je suis très contente d'ailleurs je crois qu'elle m'avait dit qu'il faisait partie de des bons de ceux qui lui avaient fait découvrir Agnès Ledig je me rappelle plus je reviendrai et puis j'en ai trouvé un autre alors il est un petit peu sale mais c'est pas grave parce que j'ai ce qu'il faut pour le nettoyer c'est Elma de Eva Bjorg à à à à Gisdottir je sais pas comment ça se dit vous m'excuserez aux éditions c'est la bête noire ça non la martinière la martinière noire c'était un c'est un policier thriller que j'avais vu il y a un petit moment sortir et qui m'intéressait vraiment et et puis bon moi je m'étais dit pas en grand format on verra bien sauf que là je l'ai trouvé en grand format je me suis dit bon allez pourquoi pas il est en super bon état prends le et donc je l'ai eu pour moitié prix parce que celui-là il fait je l'ai eu pour 12 euros j'arrondis et à la base il fait combien 21 euros voilà si si il fait ben et bien 21 euros donc voilà ça valait vraiment le coup moi je pense voilà donc oui plutôt que de les acheter neuf voilà donc voilà pour les achats livres c'est déjà pas mal mais maintenant je pense que je vais m'arrêter à ça enfin voilà donc je je vous dirai sinon hier je vous parlais pour le tricot de la petite boutique de Luxembourg où j'avais été j'ai retrouvé mon petit cas de caisse ça s'appelle Bastelquiste Luxembourg je vous laisse même ça je mets ma tête oui c'est ça Bastelquiste c'est Rue du Fort Elisabeth alors c'est vraiment près de la place de Paris pour ceux qui connaissent et donc c'était de ces fameuses aiguilles là que je vous parlais trio crazy adi voilà et donc elles font pas 23 comme je vous disais hier mais ouais 21 centimètres donc c'est vraiment les shorts voilà parce qu'après vous avez les longues qui font oui je crois que c'est 31 30 centimètres de plus donc voilà ça je vais essayer très prochainement je vais encore profiter pour vous montrer la fameuse la fameuse pelote de coton de chez Shreps Shreps ça voilà vous voyez je vais enlever voilà c'est de la Katona et j'aime bien et j'aime bien la couleur pour faire un petit lapin et c'était pas évident de trouver la bonne couleur encore vous vous la voyez un petit peu plus claire que ce qu'elle est je crois ouais voilà un petit peu plus foncée mais franchement ça sera bien plus jolie que celle que j'avais bon moi elle est rangée qui fait un petit peu bah qui est plus pour mon pandaro quoi ça c'est vraiment ça fait petit lapin et j'aime bien parce que regardez comment elle est et vous voyez ce côté bien comment on dit bien retordu voilà c'est ça euh pardon voilà donc ils disent quoi sur cette donc il y a 125 mètres pour 50 grammes c'est du 100% coton et c'est le coloris 37 voilà si ça peut vous intéresser euh et moi je l'ai trouvé sur le site rascol voilà j'en ai profité j'avais acheté euh ces trois là aussi pour faire la fameuse euh comment tortue de mon fils puis bon ils viennent m'en rappeler donc j'ai dit bon la semaine prochaine je prendrai euh la tortue de mon fils et le lapin et j'essaierai de faire ça sur Luxembourg voilà je prendrai un sachet de trucs que je laisserai là-bas comme ça je sais que quand je ferai du crochet ben j'aurai tout ce qu'il faut et puis voilà euh ben pour aujourd'hui c'est terminé je viendrai clôturer ce vlog demain j'espère que j'aurai bien quand même avancé euh sur euh ma lecture euh sinon côté tricot ben j'avance bien mais le problème c'est que ben comme vous le savez c'est toujours mon test secret donc je ne peux pas euh vous montrer puis là je ne travaille que là-dessus parce que j'aimerais bien euh j'ai tellement envie euh d'avancer et puis en plus la limite c'est le 18 donc ça va venir vite hein faut pas se le rester c'est dans 15 jours euh donc euh je voudrais essayer de le finir aussi cette semaine euh d'une parce que j'ai très envie de le voir fini tellement il est tellement c'est beau et puis euh puis aussi pour ben remplir mon objectif vis-à-vis d'Aglé voilà voilà bon cette fois c'est terminé je vous dis à demain on se retrouve aujourd'hui nous sommes dimanche et je viens de clôturer ce vlog alors j'ai bien bien avancé dans ma lecture euh de Yacinthe de la chronique de Bridgerton euh il me reste vraiment plus grand chose à lire je crois qu'il doit me rester euh 6,6,4,10 ouais 60 pages il sera fini ce soir je pense que je reviendrai pas dessus là je vais vous faire un peu euh le le résumé final euh euh donc Yacinthe c'est la huitième c'est le huitième enfant euh de la famille Bridgerton c'est la quatrième fille c'est une jeune fille euh qui a bien les pieds sur terre mais qui a une personnalité très particulière c'est quelqu'un qui est euh pour l'époque euh très franche très directe qui ne mâche pas euh ses mots qui euh qui a pour euh objectif ambition je pourrais dire ça comme ça euh de euh ressembler euh à Lady Donbury qui est une personne euh très particulière de la haute société euh et euh et en fait elle a quand même une personnalité très proche de cette dame euh elle va rencontrer euh ben un homme vous pouvez vous en douter nous sommes sur une romance dans les Bridgerton ça finit tu 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 père à mariage elle va donc rencontrer euh un homme qui répond euh presque si ce n'est pas complètement à tous ses critères euh mais euh pour une fois j'allais dire que euh une fille Bridgerton est correctement demandée en mariage euh ben rien ne se passe comme ça devrait se passer quand même c'est ce qui est un petit peu la caractéristique aussi euh des chroniques euh Bridgerton et euh ça met un petit peu de piment à l'histoire mais pour une fois ce ce tome là un peu comme celui de Francesca mais c'est encore différent n'est pas écrit comme euh comme d'habitude vraiment il est euh euh comment vous dire euh les autres fois ça ça alors les les premiers tomes avaient une trame bien particulière d'écriture c'était toujours fait un peu sur la la même le même schéma euh littéraire mais depuis Francesca j'ai l'impression que euh l'auteur a changé un peu sa sa façon de décrire les histoires et euh et je trouve que c'est euh il y a plus de piquants plus de choses à l'intérieur intéressantes ou alors c'est la personnalité des deux jeunes femmes qui est vraiment tellement différente euh de Daphné par exemple euh ou de Héloïse bien qu'Éloïse est déjà un personnage particulier en soi mais euh mais vraiment c'est les deux derniers tomes là sur euh Francesca et Jacinthe sont écrits vraiment différemment euh de tous les autres tomes et euh et moi j'aime bien parce que finalement il y a il y a il y a une espèce de renouveau dans l'écriture de il y a du piquant il y a un petit peu de vie que d'habitude c'est plus contemplatif alors que là c'est ouais c'est il y a plus d'action on va le dire comme ça donc il sera fini ce soir donc bon je vous le représenterai pas demain je pense que vous en aurez pas besoin euh voilà si vraiment il était pas fini je vous le dirais mais euh 60 pages ce soir ça devrait se faire ensuite aujourd'hui bah c'était la fête du village chez nous et c'était la brocante alors ce matin bah mes enfants ils ont eu envie d'aller par un tour à la brocante donc ils ont trouvé chacun leur leur petite bricole et puis bah il restait plus grand chose pour maman mais bon maman elle avait rien vu enfin les choses qu'elle avait vues c'était hors de prix enfin c'est pas genre des choses qu'on achète dans une brocante et euh mais j'ai regardé les livres parce que bon bah c'est toujours intéressant et j'ai trouvé une petite pépite euh le jour où les lions mangeront de la salade verte de euh Raphaël Giordano aux éditions Pocket il est en super état euh franchement il est nickel et ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cette cette auteure parce que j'avais entendu pas mal de choses sympas et là c'est un livre qui a l'air d'être euh un peu humoristique et euh et je me dis que pour une pour une découverte de plumes où on est censé rigoler ça peut être une bonne idée donc je vous lis la quatrième parce qu'elle est assez sympa et puis les petites remarques aussi euh des journalistiques Maximilien Vogue homme d'affaires puissant et charismatique ne manque pas d'assurance il est même l'archétype du lion rugissant caractère bien trempé prompt à vouloir tout diriger et contrôler c'est typiquement pour ce profil d'homme et de femme que Romane gardeneur piquante trentenaire a créé son programme de relooking intégral de mentalité réveiller la sensibilité l'écoute et la bienveillance chez ses clients amener un peu de douceur et d'humanité dans ce monde de brut voilà ce qui l'anime lui si fier elle si passionné la rencontre entre Maximilien et Romane ne va pas être de tout repos une chose est sûre elle va avoir du fil à retordre pour son plus grand bonheur alors version féminine elle nous dit avec ses personnages bien plantés son énergie et sa romance ce livre vous rend meilleur et ne se lâche pas et Maxine nous dit ce roman plein d'humour et de bons conseils au quotidien fait un bien fou voilà je me suis dit bon bah quand j'ai vu ça je me suis dit ça a l'air bien sympa et puis je trouvais que la page était rigolote en fait par rapport au livre c'est très très comment dire caricaturé donc ça m'a déjà fait rire par rapport à ça donc voilà enfin voilà côté lecture c'est tout côté tricot bah aujourd'hui j'ai encore un petit peu avancé sur mon test tricot je ça avance pas très vite en fait je passe beaucoup d'heures dessus mais en fait il y a tellement de maillets tellement de maillets tellement de maillets qu'on fait pas autant de rangs que ce qu'on voudrait et vraiment je le veux qu'il se termine cette semaine donc j'avais dit que je prendrais les amigurumi de mon fils avec moi à Luxembourg mais franchement je pense pas que demain j'aurais fini cette partie là donc je sais pas si je vais pas juste prendre mon tricot là parce que à mon avis entre la rentrée scolaire de mon grand mercredi la rentrée scolaire de mon petit jeudi on va rentrer vendredi deux secondes je reviens non voilà petite interruption petit juste pour me dire salut c'est pas grave oui donc je vous disais donc du coup je pense que je vais je vais encore avoir une semaine uniquement sur le test ensuite je vous ai pas dit pour pour le tricot je suis tombée amoureuse du nouveau patron du steel knitting de Florence c'est comme ça qu'elle s'appelle oui du steel knitting qui est le 50-50 j'ai trouvé qu'il était vraiment super sympa donc je me le suis acheté j'ai les laines en stock pour le faire puisqu'elle a dit qu'on n'utilisait pas tout à fait deux échevaux de 400 grammes donc j'ai ce qu'il faut pour le faire et et ce sera très certainement le prochain projet sur mes aiguilles donc voilà pour cette semaine ben ce sera tout je pense que je vous ai parlé déjà de pas mal de choses voilà pour cette semaine c'est terminé j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous ai donné de nouvelles idées lecture n'hésitez pas à échanger avec moi on est là pour ça à me mettre des pouces en l'air si ça vous si le coeur vous en dit et puis je vous dis à la semaine prochaine bye bye